Je vous fais l'examen DL 2013-2014, l'exercice 2 d'ILO, qui contient des questions sur l'indépendance ou sur la probabilité conditionnelle. Qu'est-ce qu'il dit cet exercice ? Soit trois événements A, B et C, tels que l'on sait la probabilité d'ILO A, la probabilité d'ILO B et la probabilité d'ILO C. Et de même, on sait la probabilité d'ILO A, sachant B. La probabilité d'ILO A, il y a 0,2. La probabilité d'ILO A, sachant que B déjà sera, c'est 0,15. C'est-à-dire que les événements A et B, l'un influencent sur l'autre. La probabilité d'ILO A, c'est 0,2. Ou la probabilité d'ILO A, sachant B, c'est 0,15. Alors, les questions. Question A, calculez P de A inter B. Et P de A, sachant B bar. Et P de A bar, sachant B bar. Alors, on commence par la question A. Donc, on a P de A inter B. P de A inter B, on a déjà vu, dans la vidéo, la probabilité conditionnelle. La probabilité d'ILO C'est-à-dire que P de A inter B, on peut la calculer de deux façons différentes. Et là, il y a P de B, fois P de A, sachant B. Donc, on peut la calculer de deux façons, selon les données li'indis. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir ? L'indis ou l'indis ? Donc, je répète. P de A inter B, il y a P de A, fois P de B, sachant A. Ou là, il y a P de B, fois P de A, sachant B, selon les données li'indis. Et là, les données li'indis, je n'ai pas B, sachant A, j'ai A, sachant B. Donc, regardez, n'hésitez pas à P de A, c'est-à-dire. Donc, P de A inter B, il y a P de B, fois P de A, sachant B. Ou là, il y a P de B, il y a 0,4. Ou là, il y a P de A, sachant B, il y a 0,15. Le tout, ça va donner, donc vous faites le calcul, une deuxième tenia, P de A, sachant B. Alors, il y a P de A, sachant B, il y a P de A, sachant B, il y a P de A, inter B, sur P de B. Si vous vous rappelez bien, il y a P de A, sachant B, il y a P de A, sachant B, il y a P de A, sachant B. Il y a P de A, sachant B, qui est égal. Alors, il y a P de A, sachant B, il y a P de A, il y a P de A, qui est égal à A, inter B, sur la probabilité d'yel, l'événement contraire à B. Et il y a P de B, c'est égal à B, donc il y a P de A, 1, moins P, c'est égal à P, c'est égal à P. Et le contraire, l'événement contraire c'est M moins P de B égale P de A, il y a 0,2, moins P de A inter B, il y a 0,4 x 0,15 et le tout sur A moins P de B, P de B déjà il y a 0,4 et vous faites le calcul. Après il y a P de A bar sachant B bar, lajdez-vous avec moi, quand je parle P de A sachant B bar, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons A inter B bar, il y a 5 A ou B, on va dire A inter B, il y a 5 A bar avec un B bar, on va dire A bar inter B bar. Maintenant qu'est-ce que nous faisons ? A bar sachant B bar. Donc, lajdez-vous, P de A bar sachant B bar, il y a la probabilité de A bar inter B bar, elle juge le nom de l'inter. Et on divise sur lajdez-vous, sur la probabilité de B bar. A bar égale. Et là, on va faire appel à la loi de Morgan. Il y a P de A bar, A, le tout bar, mais ici c'est A à A bar, ou B à A bar, ou B à A bar, alors l'inter est sous l'union. Donc A bar, B bar, A bar, B bar, ou l'union bar, là il y a l'inter. Sur la probabilité de B bar. Alors, la probabilité de E bar, il y a 1 moins la probabilité de E. Il y a E quand même là, il y a l'événement de A union B. Donc égale, 1 moins la probabilité de A union B. 1 moins. Si je tarte le bar. Sur, vous avez la même chose. Il y a P de B bar, il y a 1 moins P de B. C'est clair ? Alors, il y a 1 moins P de A union B. P de A union B, mais il y a 1. Mais par contre, il y a P de A inter B, que j'ai déjà calculé là. Qu'est-ce que je vais appliquer ? P de B, il y a 0,4. Je vais appliquer là la formule d'un point carré. Il y a, donc quand il est égal. Il tarte ce que j'ai dit. 1 moins P de B. Déjà il y a dit. Il y a 1 moins P de A union B. Il y a P de A. Plus P de B. Moins P de A inter B. Il y a 0, ça ne dit même pas. Il y a P de B. Il y a 0,2. Il y a 0,4. Il y a P de A inter B. Il y a 0,4 fois 0,15. qu'on a déjà calculé. Sur A moins P de B, P de B, il y a 0,4. Donc toutes les données indiquent l'application numérique où il y a la question A. Vous faites le calcul. La deuxième question. Alors, il y a la deuxième question. On suppose que A et C sont indépendants. A et C sont indépendants. Même A et C sont indépendants, ça veut dire que la probabilité de A inter C égale à P de A fois P de C. Donc, vous faites la deuxième question. Il y a une nouvelle donnée. Supposons que A et C sont indépendants. Mais maintenant, A et C sont indépendants. Maintenant, P de A inter C est égal à P de A fois P de C. Il y a une nouvelle donnée. Alors, il y a une nouvelle donnée. Il y a une nouvelle donnée. Calculer P de A bar inter C bar. P de A bar inter C bar. Alors, P de A bar inter C bar égale à combien ? Il y a une nouvelle donnée. Donc, ce que je vais appliquer. Il y a une nouvelle donnée. Il y a une nouvelle donnée. Il y a une nouvelle donnée. Alors, à P de A bar inter C bar, c'est à P de C bar. mais ici c'est une union A baraya C baraya c'est inter ou c'est une union Il y a M moins c'est M moins P de A union C égale encore une fois P de A union C ce n'est pas donc P de A union C c'est la formule c'est point carré il y a 1 moins P de A plus P de C moins P de A inter C c'est la formule c'est point carré P de A P de C c'est la formule c'est la formule un motel c'est la formule ils sont indépendants. Si les yeux sont indépendants, on a un exemple que c'est P de A c'est P de A fois P de C. Donc on a un exemple moins P de A plus P de C moins P de A fois P de C. Je voulais atteindre un exemple P de A c'est P de A fois P de C. C'est indépendant. Et maintenant, il ne reste que l'application numérique à digne de 1 moins P de A c'est 0,2 plus P de C c'est 0,1 moins P de A fois P de C c'est 0,2 fois 0,1. Voilà, donc on fait le calcul bien. Alors, j'ai terminé le calcul d'y aller aujourd'hui. Deuxième, la question secondaire il y a P de A sachant C bar. Donc là, comme ça, il ne reste que l'application numérique. je passe d'abord la partie troisième de ce L, il y a P de A sachant C bar. Ou toujours les événements sont indépendants. A et C. Donc, il y a d'abord P de A sachant C bar il est égal il y a head A sachant C bar car il y a A inter C bar. Probabilité. c'est P de A inter C bar divisé par P de C bar égal P de A inter C bar c'est A moins P de C Encore une fois on dit les données qu'amènent P de A il y a 0,2 P de C il y a 0,1 ou P de A inter C il y a P de A fois P de C et les deux événements A et C sont indépendants donc il y a P de A moins P de A fois P de C le tout sur 1 moins P de C qui est égal P de A il y a 0,2 P de A fois P de C il y a 0,2 fois 0,1 le tout sur 1 moins 0,1 et il ne reste que l'application numérique. La dernière question est-ce que on a répondu qu'un exercice c'était un exercice sur 5 points donc il y a 10 mètres dans l'examen c'est un exercice chasse sur l'incompatibilité ou l'indépendance ou la probabilité conditionnelle c'est la question c'est la question c'est de calculer P de B sachant A et de la comparer à P de B sachant A c'est question c'est P de B sachant A question C c'est la commutativité c'est l'application divisé par P de A c'est la question c'est ou 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 c'est P de B plutôt c'est C'est il y a 02 donc divisé par 02 c'est la question A, c'est-à-dire la question A, l'application numérique, normalement, vous devez tomber sur le chiffre 0,4, ça veut dire que la question A, c'est 0,8, je crois 0,8, c'est ça. Donc 0,8, elle est sur 0,2, elle attaque 0,4, donc une fois A, l'application 0,4, qu'est-ce que vous allez en déduire ? P de A inter B, il y a, p de B sachant, plutôt, p de B sachant A, il y a 0,4, ou p de B, il y a 0,4. Les deux qui sont 0,4, p de B sachant A égale 0,4, ou p de B pour A égale 0,4, ça signifie quoi ? Je n'ai pas la probabilité de se réagir, c'est 0,4. Je n'ai pas la probabilité de se réagir, sachant que A est déjà réalisée, il y a 0,4, ça veut dire que A n'est pas à B, parce que la probabilité de se réagir, il y a 0,4 dans les deux cas. Donc, j'ai dit que P de B sachant A égale P de B, ça veut dire que les deux événements sont indépendants. Une fois qu'on a dit que P de B sachant A égale P de B, ça veut dire que les événements A et B sont indépendants. Les événements A et B sont indépendants. L'un ne peut influencer l'autre. En général, si on a fait P de A sachant B, il y a P de A, ça veut dire que l'on est indépendant. La notion de A sachant A et B, la probabilité, ça veut dire que les deux événements sont indépendants. On passe à un troisième exemple, comme ça, qu'on a plus de compréhension par rapport à la probabilité conditionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.